bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne aujourd'hui on continue notre lancia 037 de chez itso collection avec la botse 27 et numéro 105 106 107 et 108 comme d'habitude on pense à s'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait à rejoindre le groupe facebook de construction et si cette collection vous intéresse vous avez le lien de chez itso dans la description pour vous y abonner nos robots 27 l'ancien ben a une fabrication française la fiche technique le dit de montage du numéro 105 avec le récroviseur gauche le pas à pas le 106 l'habillage intérieur de portière gauche et 207 la deuxième partie de l'habillage on va venir la mettre en place et 208 on va commencer la portière droite notre numéro 105 en a on a notre récroviseur extérieur gauche en b l'articulation du récro on sait le support en d la tige de soutien en e le miroir en f la protection de bas de portière des vis à gm et acp alors on va déjà prendre notre récroviseur donc la pièce a la pièce c et la b on va venir mettre la doupille de la baie au milieu ici on va mettre l'ensemble au fond du récrov on enlève le double face de la miroir voilà on vient ensuite placer notre récroviseur sur notre portière dont il va venir par là et on va le tenir pas intérieur est une vis acp on va mettre la tige de soutien ensuite on qui va venir se mettre dans le coup dont on le voit à peine et juste là en fait il n'est pas percé et en haut de l'écro voilà on vient positionner la protection de du bas de la portière juste ici et on va le tenir à deux vis à gm et voilà pour ce numéro 105 le numéro 106 en a on a le panneau intérieur de portière gauche à et des vis à gm pour reprendre notre portière on vient mettre notre panneau juste ici de monter avec les deux pattes vers le bas on le tient à trois vis à gm et voilà pour ce numéro 106 le 107 en a on a le panneau intérieur de portière gauche b des vis ap a gm et a i m avant d'aller plus loin je viens juste de m'apercevoir de quelque chose quand on regarde bien là on voit que le trou est détalé sur la droite donc là ça ira pas faut que je l'inverse on vient mettre notre panneau en place juste ici on a une bière on vient mettre deux vis à gm par ici on vient mettre ensuite des vis ap au bout on vient placer notre portière sur le châssis on vient mettre deux vis à gm pour tenir comme ceci on voit que notre portière s'ouvre et se ferme impeccable notre numéro 108 en a on a la portière gauche en b la charnière on sait le ressort de charnière on dit le support de poignée en e la poignée des vis ap et a i m on commence par s'occuper de notre poignée on vient mettre le support à l'envers et on met la poignée dedans on enfonce bien le petit picot au milieu puis on vient la mettre à sa place on la tient pas à l'intérieur avec une vis ap on va venir ensuite installer notre charnière en place donc c'est pareil on regarde on voit que le petit picot au milieu est décalé sur un côté on surveille par ici on voit que c'est décalé sur la gauche là donc il faudra qu'elle vienne comme ceci donc elle va venir comme ça on met le ressort et une vis AIM et voilà pour ce numéro 108 du tout quant à nous voilà on voit que ça ira impeccable après et voilà ça y est pour cette botte ce 27 dites moi en commentaire ce que vous en pensez comme d'habitude on pense à s'abonner, à liker, à partager, à venir m'enjoindre sur facebook à ce que tu as un petit toque tous les liens sont dans la description je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne bye bye